Salut! Bien content de te retrouver à notre deuxième podcast, c'est Roland Bessic. Je me présente, mon nom à moi est Mario Bélé, je suis un passionné de voyages à vélo et je suis l'initiateur de ce podcast. Pourquoi ce podcast? Pour vous partager le plaisir qu'on peut avoir à voyager à vélo. Moi, je suis inconvaincu. Ça fait des années que je roule à vélo en faisant des randonnées de deux jours à deux semaines. Des randonnées que j'ai pu faire en l'Est du Canada et une partie aux États-Unis. Mais cette fois-ci, je le fais à travers de gens qui ont fait un parcours en Ontario, au Québec, et qui ont le goût de vous partager cette randonnée et le plaisir de rouler à vélo. À chaque semaine, alors, on rencontre un invité. Ce podcast est animé par Sonia Laverdière et ça devient un bel échange sur la randonnée, sur le plaisir, sur la façon de faire pour rouler à vélo et on apprend aussi à découvrir notre invité. Cette semaine, on rencontre Sarah Lajoie. Sarah, c'est une passionnée de vélo, a une organisation qui s'appelle Vitesse Bonheur et l'an dernier, elle a eu la chance d'aller faire le tour du lac Saint-Jean. C'est de cette randonnée qu'elle nous parle. Je pense que vous allez apprécier ce podcast. Si vous aimez, je veux vous inviter à une chose, allez liker ce podcast. Ça va nous aider justement à nous faire connaître, à nous faire sortir justement des moteurs de recherche. Vous voulez savoir à quel moment on sort seulement dans nos podcasts, abonnez-vous à la chaîne. Vous avez des commentaires, allez-y, ça va nous faire plaisir de lire vos commentaires. Et si vous attendez à avoir une réponse, ça va nous faire plaisir de donner une réponse à vos commentaires. Ce podcast est réalisé grâce à Voyager Vélo. Voyager Vélo, c'est une entreprise de service. Alors d'abord, on offre le service de service conseil. Vous avez besoin justement d'identifier un itinéraire à faire ça en Ontario, ça au Québec. On est là pour vous aider. Vous voulez savoir justement le matériel que vous avez besoin? On est là aussi pour vous conseiller. Voyager Vélo, c'est aussi l'entreprise de service pour le parcours de Saint-Laurent-Vélo. Le Saint-Laurent-Vélo, d'abord, c'est un parcours qui commence à Toronto et qui va jusqu'à Matane. C'est environ 1500 km de parcours. Parce que maintenant, on couvre, d'abord, tout le lac, on longe tout le lac Ontario de Toronto jusqu'à Kingston. Et après ça, on suit le fleuve Saint-Laurent. Et lorsqu'on rentre au Québec, on se met à prendre les deux côtés du fleuve. Alors du côté nord, on offre le service de Rivière-Baudette jusqu'à Québec. Et par la rive sud, on part de Saint-Laurent-Vélyphile jusqu'à Matane. Alors vous voyez toute l'amplitude qu'on a pour le service de transport de bagages, la location des lots, le service des navettes. On est vraiment là pour offrir du service pour tout le parcours. Vous avez besoin d'assistance, vous nous appelez, ça va nous faire plaisir de vous aider. Puis on va voir comment on peut vous aider. Et si on doit se déplacer, bien on va le faire. On va regarder de quelle façon ça peut se faire. Alors notre service de transport de bagages est 7 jours sur 7. Le service des navettes, je vous demande d'aller le vérifier parce qu'il n'est pas disponible en tout temps. Puisqu'on a un certain nombre de véhicules sur le parcours. Alors il faut voir sur la disponibilité des véhicules. Vous avez besoin d'où les vélos, ça nous fait plaisir. On va les porter au point de départ, puis on peut aller les chercher au point d'arrivée. Vous avez besoin d'assistance, mais comme je disais, un numéro de téléphone, vous nous appelez, puis on va voir comment on peut vous aider. Maintenant, je vous laisse avec le podcast. Une belle rencontre avec Sarah Lajoie. Bon visionnement et à bientôt. Alors bienvenue à Sarah-Holand Bessic. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis heureuse animatrice de ce rendez-vous hebdomadaire Voyage Vélo. Mon nom est Sonia Laverdière. Puis ici, je vais partager avec des invités qui vont venir vous raconter leur expérience Voyage Vélo au Québec et en Ontario. Que ce soit un différent à toutes les semaines. D'abord, vous dire que le vélo occupe la place en haut de la liste de mes activités préférées. Puis c'est pourquoi que depuis environ une dizaine d'années, je roule vraiment ma passion sous différentes formes. Je vais utiliser le vélo pour mon travail, parce que je suis guide accompagnatrice pour des groupes de cyclistes. Je suis aussi encadreur. Je travaille aussi, je suis aussi impliquée auprès de la Fédération québécoise des sports cyclistes comme encadreur, comme commissaire aux événements cyclistes. Puis je vous disais que lorsque j'accompagne des groupes, bien on va, oui, au Québec, en Ontario, à l'international. Bien entendu, ça comprend les États-Unis, Cuba et l'Europe aussi. Donc c'est très amusant de vivre sa passion. Également, j'ai plusieurs autres cordes à mon arc, mais ça, ça sera un autre podcast. Celui-ci, ce podcast-là, Voyage à vélo, a pour objectif justement de promouvoir les voyages vélo au Québec et en Ontario et de les rendre accessibles à tous. Voyage à vélo est une entreprise multiservices qui vous accompagne dans la préparation de votre propre voyage vélo que vous aurez décidé. On vous donne aussi différentes informations sur les différentes destinations. On offre un service de transport de bagages. On fait la location de vélo également. Puis vous pouvez aussi louer du matériel spécialisé et bien d'autres conseils aussi qu'on peut vous fournir au niveau touristique aussi dépendamment des endroits. Pour plus d'informations, vous trouverez le lien à la fin de ce podcast. le lien Internet avec le site Internet et tout ça. Alors, les présentations. Bien sûr, moi-même, j'ai la passion du vélo, mais d'autres ont aussi le Bicycle comme passion. Et je dirais aussi comme mode de vie. Pour différents motifs, on va faire du vélo, mais aujourd'hui, ça roule en Bicycle. Je m'entretiens avec l'initiatrice du concept vitesse-bonheur vélo. Ben oui, Madame Sarah Lajoie. Alors, bienvenue, Sarah. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors, et on roule avec toi aujourd'hui. Alors, Sarah, j'aimerais savoir premièrement qui tu es. Je vais te laisser te présenter. Tu es la meilleure placée pour pouvoir nous expliquer qui tu es. En fait, je suis, comme tu disais, je suis l'initiatrice de vitesse-bonheur. Donc, c'est une communauté cycliste qui est basée à Québec. On roule les dimanches. On a des cliniques vélo. Donc, je voulais vraiment concevoir un concept où le respect des différences, la création des liens d'amitié et la liberté, c'était vraiment super important. J'ai déjà été dans un monde qui était plus compétitif en vélo. Ça fait quand même une quinzaine d'années que je fais du vélo. Alors, j'ai passé de super crainquée à être malade à quelque part. Donc, j'ai fait un bon ordre dans l'enseignement. Ça fait longtemps de ça. Mais tout ça m'a amenée à dire, on peut-tu juste avoir du plaisir? C'est pour ça, moi, j'ai créé vitesse-bonheur à Québec. Donc, c'est comme une manière de redonner aussi à ma communauté avec plein d'activités qu'on offre et tout ça. Mais c'est sûr que mon travail principal, c'est vraiment d'organiser des voyages de vélo à l'étranger, à Cuba, à Majoc, en Italie. Et maintenant, j'organise des super beaux voyages au Québec, dans notre province, ce qui est super magnifique. J'ai vraiment découvert depuis l'année passée quelque chose de vraiment agréable par rapport au Québec que je ne m'attendais pas dans le temps. Bien, en fait, la vie fait bien les choses parce que tu as su t'adapter de ce que je connais de toi. Puis, oui, effectivement, parce que le vélo, puis on peut dire en bout de ligne que le vélo change notre vie, comme il a changé ta vie aussi. Est-ce que je comprends? Oui, bien, tout à fait. Moi, je suis anciennement un éducateur physique au primaire, au secondaire. J'ai fait 20 ans dans le domaine. J'étais passionnée, mais à un moment donné, ça ne correspondait plus à mes valeurs. Donc, j'ai décidé de changer complètement. Je dis souvent, j'ai sauté en parachute, pas de parachute. Parce que je suis convaincue que dans la vie, quand on fait ce qu'on veut, quand on fait ce qu'on aime, les choses se placent. C'est vraiment, je dis toujours, c'est de la magie. Parce que quand tu es vraiment convaincue de quelque chose, il y a tout un petit pas que tu fais, qu'à un moment donné, si ça t'amène quelqu'un sur ta route et une autre personne sur ta route, qui fait qu'en sorte que tu m'aurais dit, vous le disiez, tu vas vivre ta vie, organiser des voyages, puis accompagner des groupes, puis je serais partie à rire. Mais aujourd'hui, je le vois comment, quand on aime ce qu'on fait, puis qu'on se lance à pieds joints là-dedans, c'est vraiment magnifique. Malgré toutes les situations qui arrivent, on le sait où on s'en va, puis il y a où notre destin ensemble. Exactement. Puis à ce que je comprends de ce que tu dis, en fait, il faut s'écouter aussi. Parce que, tu sais, on dit souvent, on a juste une vie à vivre pour profiter de la vie, du moment présent et tout ça. Mais tu sais, je te félicite justement d'avoir osé, parce que c'est le fun de rencontrer des gens passionnés, puis peu importe dans quel domaine. Mais dans le domaine du vélo, c'est le fun. Puis lorsque aussi, parce que tu sais, quand on fait du vélo, qu'on soit seul ou en groupe, je pense que tu vas... Alors justement, Sarah, avec tout ce que tu nous as dit jusqu'à présent, plus précisément aujourd'hui, tu vas nous raconter ton voyage vélo. Celui que tu as fait autour du lac Saint-Jean. C'est là que tu as pédalé au mois d'août, je pense. Justement, on voit la carte ici, là, c'est la vélo-route. Alors, on aimerait ça que tu nous partages ton expérience. Oui, donc dans le fond, dans la première fin de semaine d'août, on était une dizaine de personnes. Nous, on a parti de Alma. OK. On a fait plusieurs fois le tour du lac Saint-Jean. Puis souvent, moi, j'ai toujours parti de Alma. Comme là, on a parti du petit kiosque rustique. Donc, c'est possible de placer nos autos là-bas, d'avoir les cartes des parcours et tout ça. Donc, il y a le petit kiosque. Puis, il y a la possibilité aussi de faire le transport des bagages. Donc, nous, on avait un transport privé. Mais il y a aussi les transports de bagages qui peuvent être organisés par la vélo-route. Ou sinon, des fois, il y en a qui se l'organisent aussi avec un conjoint sans vélo, qui ne fait pas de vélo, qui amène les bagages de tout le monde. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Mais c'est un bel endroit pour partir, je trouve. Fait que nous, on l'a fait en trois jours. Donc, c'est une expérience antihoraire. Donc, première journée, on a fait Alma-Dolbo-Mistachini, qui est autour de 95 kilomètres. Bien, le tour, en fait, c'est 256 kilomètres. Donc, nous, on est reparti sur trois jours. Puis, donc, on a fait première journée 95 kilomètres. Deuxième journée, on allait à Roberval. Donc, il fait à peu près 87 kilomètres. Puis, la troisième journée, une journée un petit peu plus petite, autour de 75 kilomètres. Fait que j'aime bien cette petite formule-là. Entre 70 et 90 kilomètres par jour, c'est pas mal, moi, ce que j'aime faire. Plus que ça, ça m'intéresse moins. Donc, dans le fond, c'est un peu le pourquoi on le fait en trois jours. Puis, on le fait vraiment à notre rythme. Chacun partait à son rythme. Puis, il faisait le tour avec la carte, qui est quand même assez facile. Le lac Saint-Jean, c'est bien pour ça. Parce que tout peut être vu sur la véloroute des bluets.com. Là-dessus, tout le monde peut avoir plein de choses. Exactement. On peut s'organiser tout seul. Parce que, oui, on peut l'organiser en groupe. On peut l'organiser en famille, entre amis, deux, trois, quatre personnes. Donc, c'est pas vraiment ce que les gens veulent. Il y a beaucoup d'informations sur le tour du lac Saint-Jean, justement. OK. Bien, je pense que j'aimerais ça qu'on voit la carte aussi, là, que toi, t'as faite avec ton GPS, tes données GPS. Parce qu'effectivement, de toute façon, quand tu te prépares, tu présentes toujours cette carte-là. Oups! On avait... Est-ce qu'on a pensé la carte avec GPS? Oui, c'est celle-là. Bien, ça, c'est une capture d'écran de moi. Je fais toujours mes parcours à l'aide de RideWiGPS. Donc, c'est une fonctionnalité que j'aime beaucoup. Puis, je trace mes parcours. Donc, c'est sûr que ça, c'est vraiment la carte que tout le monde utilise. Vous voyez, en vert, c'est notre première journée. En rouge, notre deuxième journée. Puis, en bleu, c'est notre troisième journée. Donc, ça, c'est vraiment le tour que nous, on a fait. Puis, il y a toujours une possibilité aussi pour ceux qui veulent en faire plus. Bien, il y a toujours des petites extensions que les gens peuvent se faire aussi, là, quand ils regardent, qu'ils veulent aller vers un petit village. Donc, c'est quelque chose qui est... Oui. Donc, c'est ça. Fait que c'est sûr que ce que j'aime bien de ce voyage-là, c'est qu'il y a beaucoup... La piste cyclable, elle est vraiment extraordinaire. Donc, il y a centaines de kilomètres de piste cyclable, comme on dit. 43 % qui s'est quand même balisé en piste cyclable. Puis, c'est intéressant. Même si j'avais mon parcours ride ou GPS, puis j'ai tout fait ça, je me suis rendu compte que quand tu roules, tout ce que tu as à faire, c'est que tu plies les flèches blanches au sol. Alors, tu rentres, tu vas sur la route un petit peu, tu vois une flèche jaune, tu rentres dans une petite rue et t'amènes à une piste cyclable qui est complètement dans le bois, magnifique. Puis ensuite, tu ressort, tu reprends la route. Fait que, tu sais, c'est vraiment super agréable. Puis, tu peux le faire aussi, plus en mode sur la route, si t'aimes moins la piste cyclable. Ah, bien oui, c'est une belle option, ça aussi. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a qui aiment mieux passer par la route. C'est comme dans... Sur nous, il y en a quelqu'un qui a dit, « Ah, nous, on ne va pas vers telle place, on coupe ici. » Parfait, tu sais, fait que... C'est sûr. Puis, c'est ça, c'est bien indiqué, comme la prochaine photo où on voit justement l'affiche de la vélo-route. Ça, c'est très bien expliqué aussi. Bien, je veux dire, c'est bien identifié sur la route. Comme tu dis, oui, c'est facile avec les indications, peut-être même sur la chaussée, là, avec des flèches, mais aussi quand on peut reconnaître la vélo-route, s'assurer qu'on est sur... Oui, c'est le bon moment, c'est ça. Puis, si je ne me trompe pas, cette affiche-là, elle était à Pointe-Tayon, parce qu'à Pointe-Tayon, c'est-tu à Pointe-Tayon? En tout cas, bref, il y en a un peu partout. Puis, comme à Pointe-Tayon, nous, au lieu de faire la pointe, le parc, au lieu de faire la pointe qui est en poussière de pierre, c'est la seule partie qui est en poussière de pierre. OK. J'ai eu trois personnes qui voulaient rajouter, donc ils ont fait les kilomètres de plus. Nous, on a coupé sur la route. Donc, c'est vraiment super, super génial. On peut peut-être voir les photos, justement, qui vont dérouler, là, puis tu peux... Ça, c'est toi à vélo. C'est ça. Puis, en même temps que les photos vont dérouler, bien, tu peux soit commenter les photos ou nous parler aussi... La question que j'aimerais savoir de toi, bon, quel genre de voyageuse es-tu? Oui, quand tu fais des groupes, des choses comme ça, mais toi, personnellement, qu'est-ce qu'il vient te chercher? Qu'est-ce qu'il te parle? Qu'est-ce que tu dises, ah, ça, j'aimerais ça, tu sais? Bien, c'est sûr, moi, le type que je suis, je suis du type un peu frileuse, donc c'est sûr qu'au tour du Lac-Saint-Jean, on le fait avec nos bagages, on change de place, mais c'est sûr que moi, le type de personne que je suis, souvent, j'aime être au même endroit puis qu'on rayonne autour. Donc, on fait des boucles autour de l'endroit, fait qu'on choisit tout le temps un endroit qu'un lieu qui est vraiment « wow » et qu'au tour, il y a possibilité de faire du parcours plat, du parcours plus valonneux, des grandes distances, des petites distances. Moi, j'aime bien cette formule-là. Par contre, le tour du Lac-Saint-Jean, même si c'est sûr qu'on a eu une fin de semaine de rêve, il a fait soleil mur à mur, il n'y avait presque pas de vin, c'était magnifique. Ça, c'est important aussi. C'est ça, parce que quand tu le fais, je l'ai déjà fait une fois en mois de six jours, puis quatre jours, il n'y a plus tout le long. Mais il fallait que je me rende au point. C'est une autre chose, mais la nature, elle fait partie du voyage. Donc, voilà, c'est ça. Puis, tout à l'heure, ce que vous avez vu, sur la piste cyclable, c'est vraiment la route, la piste cyclable, elle est vraiment magnifique. C'est de toute beauté. Puis, c'est une des raisons pourquoi je pense que beaucoup de gens y vont. Puis, c'est très plat, le tour du Lac-Saint-Jean. Donc, c'est facile que tout calibre peut faire le tour du Lac-Saint-Jean, dans le fond. C'est accessible à tous, en fait. C'est vraiment accessible à tous. On voit des petites familles aussi qui font le tour du Lac-Saint-Jean. C'est sécuritaire, c'est bien balisé. Donc, c'est vraiment, là, un mois, cet endroit, oui. Puis, de toute façon, ça devient accessible à tous à cause de dénivelé, à cause de l'accessibilité aussi, mais aussi parce qu'on peut toujours choisir le nombre de jours. Parle-nous donc, justement, comment ça peut se faire, en combien de jours, puis juste du minimum au maximum. Peut-être pas au maximum, là, parce que tu peux reprendre la vie à le faire, si tu veux. Oui, je pense que la majorité des gens le font en trois ou quatre jours, mais il y a aussi des gens qui le font en six jours. Puis, je vois même des gens aussi qui se donnent le défi de le faire en une journée, donc 256 kilomètres en une journée. Donc, il faut vraiment être très aguerri. Pour ma part, je préfère faire... Quand j'ai fait 70 kilomètres dans ma journée, je suis contente parce que moi, je me dis tout le temps, il n'y a pas juste le bicycle dans la vie. Puis, un petit happening après, on profite du moment, puis on profite aussi de l'endroit. Moi, c'est la manière que j'aime le faire. Donc, en trois ou quatre jours. Mais toutes les possibilités, c'est possible. On peut faire en six jours, prendre deux jours de repos à un endroit, aller à la plage, parce que le lac Saint-Jean, ce qui est super intéressant aussi, c'est les plages. Absolument. Donc, souvent, c'est pas rare qu'il y a deux ou trois plages certaines. Donc, nous, on arrêtait, on allait se baigner un peu au lac, puis on repartait sur notre vélo par la piste cyclable. C'était vraiment magnifique. Parce que, comme on voit la photo, justement, on est beaucoup sur le bord du lac ou d'un cours d'eau, une rivière proche de Péribonca, entre Péribonca, justement, puis Pointe-Taillon. On est souvent à côté d'un plan d'eau, c'est magnifique, comme la photo, là, on voit que des gens heureux. Oui. Oui, c'était vraiment super agréable. Puis en petit groupe aussi, c'est le fun. Tu sais, on est un petit groupe d'amis, c'est plaisant et tout ça. Puis c'est sûr que pendant, on sait que c'était pendant la COVID, donc c'était super bien organisé. Parce que quand on arrive chez les hôteliers, il y a la distanciation, il y a les tables faites pour les déjeuners. Tu sais, tout est fait en sécurité. Le transport de bagages, c'était la même chose. Désinfecter les sacs. Tu sais, tout a été mis en place dans le fond, qu'on puisse quand même vivre un bel été. Oui, tout à fait. Tes photos sont vraiment bonnes aussi, là. C'est bien. Ah oui, c'était vraiment... C'était vraiment un beau moment. Puis à chaque année, je le refais. Je le refais vraiment à chaque année parce que c'est vraiment magnifique. Puis les paysages, c'est vraiment super. Bien, justement, moi, je vais le faire cette année pour la première fois. Imagine-toi. Avec toi. C'est tout ce qu'on avait prévu. Oui, en moitié de bonheur. Bien oui. Oui, c'est ça. Avec un moitié de bonheur. Puis j'ai bien hâte de le faire parce que de mon côté, c'est une destination. Bien, un endroit que j'ai... Je veux dire ça comme ça, que je n'ai pas eu le temps de faire encore parmi toutes les autres. Ça, c'était moi dans la table de bleuets. J'imagine que tu aimes les bleuets. Moi, les gens me connaissent, ils savent que je suis une maniaque de bleuets. Je pourrais en manger toute la journée. Donc, c'est sûr que... Moi, quand je pense au lac Saint-Jean, je pense aux bleuets. Quand on arrive sur la piste Éclat, c'est beaucoup des bleuets tiers. Donc, on a arrêté. On a passé peut-être 20 minutes à manger des bleuets. C'est sûr qu'au début août, ça commence. Ce n'est pas la grande période, mais il y avait des beaux petits bleuets. Ça fait partie du voyage, disons. Oui, absolument. Puis qu'est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui... Bon, tu t'es développé de la passion. Tu l'as adapté justement à ta vie professionnelle et de tous les jours aussi. Je pense que maintenant, tu ne pourrais plus t'en passer. C'est comme ça, moi, que je le vois. Puis maintenant, ça t'apporte quoi, le vélo? Tu sais, je veux dire, là, si on parle plus de ta personne à toi, qu'est-ce que ça t'apporte comme bien-être? Bien, pour moi, c'est vraiment un mode de vie puis ça fait vraiment partie essentiellement, je te dirais, de ma santé mentale. Tu sais, le sport, bien, tu sais, moi, je suis une ancienne éducateur physique, donc j'ai étudié là-dedans. Je fais du sport depuis que je suis jeune. Puis je sais que quand je passe trois jours sans faire un sport, je ne suis pas pareille. Je ne suis pas pareille. Parce que quand tu reviens faire une randonnée de vélo, tu as fait 60 kilomètres, le sens que tu es énergique, le sens que j'ai plus de joie à faire mes choses, à faire mes tâches ménagères, à vraiment faire ce que sa vie quotidienne devienne plus facile parce qu'on est dans un autre état. Puis ça, pour moi, vraiment, ça fait vraiment partie de ma vie. Puis je dirais que quand je fais du vélo, ça m'amène une certaine paix, je dirais. Parce que moi, je suis quand même un peu hyper active. J'ai tout le temps plein d'idées puis tout ça, mais des fois, mes idées ne sont pas toutes bonnes. Mais quand je fais du vélo, puis là, je suis dans un état plus calme. Là, j'ai des idées qui pop-up, mais c'est des idées qui sont vraies, qui sont réfléchies. Elles sont réfléchies parce que je suis dans un autre espace de calme. Je ne suis pas dans un état de manque. Je ne suis pas dans un état d'il faut que je fasse quelque chose ou je trouve quelque chose. Je suis vraiment... Je me sens comme à ma place puis ça m'amène vraiment beaucoup de calme. Je partage tellement ce que tu dis là parce que c'est pour ça que c'est une de mes passions également parce que seul ou en groupe, on finit toujours par être avec... se retrouver avec soi-même. Puis comme tu dis, à un moment donné, les idées pop-up, ça passe, ça vient, ça passe. Puis effectivement, moi, quand je reviens d'une ride aussi, on dirait que tout est plus clair. Tout à fait. Des fois, on force un peu plus puis ça fait du bien aussi. Mais bon. Il y a aussi le côté social. Moi, le vélo, le côté social, il est tellement important. Je ne vais pas souvent faire des rides toute seule, des randonnées. mais pour deux, trois amis ou avec ma gang les dimanches puis tout ça puis pour être ensemble, pour partager, pour... On le voit de plus en plus puis encore plus aujourd'hui comment c'est important de développer des amitiés puis d'être ensemble puis de supporter les uns les autres. Je pense qu'on a compris cette année à plusieurs reprises que ça va être d'autant plus important dans un avenir très, très proche de justement le niveau, le côté social ici. Puis là, tu m'as parlé de tes voyages, mais si je te disais si on se concentrerait sur la partie du Québec ou de l'Ontario, quelle serait ta proche ou quelle va être plutôt? Quelle va être ta prochaine destination à découvrir? Donc, un endroit que tu n'as jamais fait. Qu'est-ce que tu aimerais? Ben, en fait, ce que j'aimerais découvrir, c'est l'Outaouais puis le parc de Gatineau. Donc, je l'ai déjà fait, mais il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années avec une organisation puis le parc, ça m'avait vraiment impressionnée. Je ne sais pas, tu es proche d'Ottawa, de la ville, de la ville avec toute son institution. Donc, il y a une partie, là, je suis en train de regarder tout ça puis il y a une partie plus ville, mais il y a une partie aussi plus boisée avec le parc qui n'est pas très loin. Donc, je sais qu'il y a des belles randonnées à faire dans ce coin-là. Donc, je suis un peu là-dessus, là, à planifier l'Outaouais, là, cet été. OK. Ah. Puis, tu n'auras pas tout seul, certain. Tu vas y aller avec quelques-uns, un petit groupe? Je vais avec mon groupe dans la fin de semaine de la fête du travail, mais c'est sûr que j'y vais aussi avant parce que je vois, pour ma part, c'est super important que tous les parcours soient faits de vie, de vue pour être bien. Aller faire du repérage, finalement. Pardon? Aller faire du repérage. Oui, c'est sûr, moi, je vais toujours faire le repérage, de regarder parce que quand on propose des routes, bien, c'est super important d'avoir des belles routes. On a des belles routes au Québec, on dit souvent, on dit souvent, c'est pas beau, mais ça dépend des endroits. Il y a des régions, c'est magnifique. Parfait. Puis, en terminant, Sarah, j'aimerais ça que, puisque ça fait longtemps, ça fait des années que tu roules, ça serait quoi le conseil que tu aimerais laisser aux gens pour leur donner le goût de partir, faire un petit voyage? Quand on dit voyage, c'est un deux jours et plus, où tu vas faire un coucher puis tu vas tu vas délai avec ça parce qu'on part tout pour des journées, pour des rides de trois, quatre heures. Mais ça serait quoi le conseil? Bien, le conseil que je voudrais donner, c'est de vraiment regarder quel type de cycliste vous êtes et qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Parce qu'il y a des cyclistes qui aiment ça un peu être comme moi puis fouiller sur Internet, aller chercher des cartes puis faire son propre parcours puis tout ça, ça, ça motive quelqu'un puis ça donne un projet à son été. C'est super agréable de le faire, de s'organiser tout seul, mais c'est pas tout le monde qui sont comme ça. Il y a des gens qui disent, moi je suis plus du type, ah là je suis plus insécure puis il y a beaucoup de nouveaux cette année. Donc, les nouveaux qui veulent faire des voyages et tout ça, moi je lui suggère de trouver une organisation justement qui va leur permettre d'avoir un représentant sur place, qui va pouvoir les aider en cours de route s'il y a quelque chose. Donc, c'est vraiment de voir quel type de cycliste je suis puis qu'est-ce que je veux faire avec ça. Est-ce que je suis plus du type, on a trois, quatre coupes d'amis ensemble, on s'organise, on trouve un endroit et tout ça. Tout est faisable, il faut juste savoir c'est quoi toi t'as envie de vivre. Il y en a qui ont envie de, moi je veux pas me casser, je vais dire comme on dit souvent, je veux pas me casser le bicycle, organisez-moi puis faites-moi découvrir le Québec, tu sais. Fait que c'est vraiment d'y aller avec c'est quoi qui t'anime en dedans de toi parce que je sais, j'ai des amis moi qui sont en train de planifier la Gaspésie puis là ils partent dix jours sur trois puis là on va aller là puis c'est super agréable mais il y en a d'autres qui disent non, moi je veux me laisser organiser puis par la suite ça veut pas dire premier voyage, moi ce que j'ai fait je me suis fait organiser mais je suis rendue que j'organise, tu sais. Donc c'est vraiment de puis d'y aller à ton rythme à ça, sa vitesse bonheur ça c'est rien de plus important. Il y en a pour qui leur vitesse bonheur c'est rouler, exemple faire le tour du lac Saint-Jean en une journée, c'est parfait. Il y en a qui le faire en six jours puis c'est parfait aussi. Exactement. Qu'est-ce qui sera heureux là-dedans? C'est ça, parfait. Juste pour finir on avait une petite vidéo j'aurais aimé ça la voir pour oui, on a des beaux ah, ici on vous voit on voit la qualité de la piste là c'est magnifique ça c'est la troisième journée entre Robert-Val puis Alma mais tu sais c'est beau comme ça tout le temps là. Wow on voit le lac en arrière c'est de toute beauté. C'est ça c'est vraiment beau. Wow ça donne vraiment le goût j'ai bien hâte aussi. Oui, moi aussi. Écoute Sarah est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Non, ça va merci beaucoup de m'avoir invitée puis de m'avoir fait partager ma passion pour moi le vélo c'est je peux juste vous dire me lever tous les matins tu sais quand tu te lèves puis tu as l'impression de ne pas travailler tellement que tu aimes ça puis tu te couches puis tu as hâte de me lever parce que je vais préparer une autre affaire moi pour moi c'est du bonheur à profusion. C'est ça c'est le fun quand il n'y a pas de lundi ou il n'y a pas de dimanche. Non c'est sûr qu'on travaille beaucoup mais c'est ça je me lève je prends mon petit café je prépare ma journée c'est vraiment magnifique donc merci de m'avoir encore une fois permis de partager ma passion puis puis si des gens si ça peut avoir touché quelqu'un pour pouvoir aller faire le taux du lac Saint-Jean ou se créer des voyages c'est vraiment c'est vraiment wow. Ça j'en ai aucun doute je te remercie de ton ouverture puis tu sais on te sent vraiment à l'aise aussi à nous parler de tout ça à nous partager nous partager de tout ça parce que c'est comme ça que l'idée d'un projet va commencer tu sais tu y penses après ça ben tu trouves les moyens comme tu dis posez-vous la question quel genre de cycliste que je suis qu'est-ce que je veux faire et tout ça ça je pense que il faut passer par là par ce questionnement-là tu sais il ne faut pas juste faire partie d'un groupe parce que tout le monde y va tu sais c'est mon opinion là mais tu sais il faut vraiment ça me tente-tu de découvrir cet endroit-là de cette façon-là ça peut être en tout cas comme on a tout énuméré là donc je te remercie beaucoup de ton ouverture puis on va sûrement se voir bientôt aussitôt que les beaux jours ben on a des belles journées je veux dire aussitôt que ça va être possible on va aller rouler ensemble ça je peux te l'assurer super merci encore merci pour vous dire que voyager à vélo c'est entre autres le Saint-Laurent vélo c'est un parcours qui va de Toronto à Matane avec différentes sections que vous pouvez faire vous pouvez faire juste des parties de ce circuit-là c'est un parcours cyclable très sécuritaire parce que majoritairement sur la piste cyclable et c'est grâce à voyager à vélo que vous pouvez faire transporter vos bagages aussi vous pouvez louer un vélo vous pouvez utiliser la navette soit de l'aller ou du retour dépendamment comment vous êtes organisé et profiter de conseils judiciaux aussi pour la préparation de votre voyage vélo et d'autres services également donc voyager à vélo c'est s'offrir un voyage vélo léger pour le plaisir et surtout sans tracas alors chers chers amis surveillez donc notre rendez-vous hebdomadaire pour d'autres invités qui vont venir vous partager différentes destinations à travers le Québec c'était ça roule en baisse avec Sonia Laverdière bien heureuse de vous partager les récits de nos invités alors à la prochaine au revoir merci c'est même c'est même c'est même c'est même